Je dirais que déjà la première chose pour nous à réaffirmer c'est que l'engagement pour nous c'est une fin en soi. L'engagement pour nous il doit être valorisé à la hauteur de ce qui permet pour les jeunes à savoir exercer son pouvoir d'agir, pouvoir agir dans la cité, pouvoir agir aussi collectivement parce que souvent l'engagement il est collectif et ce qu'on pense c'est qu'en revalorisant en fait toutes les formes d'engagement là où les jeunes les vivent directement à savoir dans des associations de jeunesse dans des mouvements de jeunes dans des manifestations dans des collectifs informels dans des colonies de vacances enfin voilà dans des juniors associations alors en fait c'est en valorisant l'engagement que peut-être qu'on pourra aussi amener les jeunes à revenir vers le vote. Nous ici on vient pour présenter notamment une méthode qui s'appelle le dialogue structuré européen ça nous permet de faire un petit pas de côté sur la question de participation démocratique en redisant qu'en fait associer les jeunes et les jeunes citoyens et les jeunes citoyennes à la construction des politiques publiques en fait c'est déjà faire acte de démocratie acte de citoyenneté et ça permet en fait de d'aussi coller à la mutation des engagements chez les jeunes et à la mutation des demandes voilà de d'avoir plus de résultats directs et concrets aux engagements et notamment aux engagements démocratiques de permettre aussi d'exploser un petit peu les cadres institutionnels puisque c'est une méthode qui permet de travailler directement avec la société civile et d'expérimenter des nouvelles formes y compris dans l'informel et aussi d'aller chercher les zones là où ils sont c'est-à-dire dans les associations et dans les dans les collectifs informels tout en participant à un processus qui est en fait éminemment institutionnel puisqu'il s'agit de co-construire des politiques publiques en échange avec des décideurs en échange avec des administrations et d'avoir aussi et ça je pense que c'est qui permet de se mettre d'accord en amont sur le résultat politique qu'on va pouvoir avoir après après nos 18 mois de discussion c'est-à-dire que c'est pas un mécanisme de participation où on sait pas où on va en commençant l'idée c'est vraiment de poser le cadre pour de la transparence et de la redevabilité sur ces processus de participation qui sont des fois un petit peu flou et puis des fois un petit peu contre productif quand on sait pas où on va et quand on est jeune on nous demande notre avis sur quelque chose et puis ensuite on revient jamais vers vers nous on sait pas ce à quoi notre parole a contribué voilà donc nous on essaye de lever un petit peu ces freins à des mécanismes de participation voilà transparent et sur la redevabilité je pense que ce qui pourrait être intéressant c'est que là dans la session auparavant on a beaucoup parlé de de l'engagement étudiant ou de de milieu étudiant c'est aussi d'aller regarder d'autres publics puisque on il existe vraiment des des jeunesses qui qui veulent aussi prendre part à ces questions démocratiques et qui souvent ensuite en sont les plus éloignés et cette année dans la campagne provox donc de dialogue structure européen on parlait participation on a notamment eu un échange sur les questions d'inclusion dans la participation et ce qui était vraiment intéressant c'est d'avoir le retour d'une jeune donc de l'ASE de l'aide à l'enfance qui était dans ce groupe de parole là donc avec d'autres jeunes et d'autres élus et qui et qui disait le le contentement qu'elle avait de pouvoir s'exprimer sur des choses qui relevaient de sa propre situation c'est à dire que voilà quand on est jeune et qu'on bénéficie de l'aide et du soutien à l'enfance en fait il est important de pouvoir s'exprimer sur sa propre condition et d'avoir son mot à dire sur des politiques publiques qui la concernent directement et c'était quand même assez intéressant de qu'elle puisse dire qu'en fait on lui avait jamais demandé son avis sur voilà sur des dispositifs qui la concernent directement et ni dans le cadre de la famille ni dans le cadre de l'institution voilà et je pense que c'est ça que ça permet le dialogue structuré c'est de donner la parole aux premiers concernés c'est à dire les jeunes pour qu'ils puissent façonner eux-mêmes les politiques publiques qui les concernent directement